Bonjour, je vais vous lire quelques extraits, puis qu'est ça et là du livre de Pierre Lottie, un pèlerin d'Angor. Avant de commencer, voici quelques informations sur ce récit. Encore enfant, Pierre Lottie avait rêvé devant les images évocatrices de la cité d'Angor. Ce n'est que bien longtemps après qu'il réalise son rêve lorsqu'il fait le voyage d'Angor en 1901 lors d'une escale. Chapitre 1 Je ne sais pas si beaucoup d'hommes ont comme moi depuis l'enfance pressenti toute leur vie. Rien ne m'est arrivé que je n'ai obscurément prévu dès mes premières années. Les ruines d'Angor, je me souviens si bien de certains soirs d'avril, un peu voilés, où en vision elles m'apparurent. Cela se passait dans mon musée d'enfants, très petite pièce en haut de ma maison familiale, où j'avais réuni beaucoup de coquillages, d'oiseaux des îles, d'armes et de parures océaniennes, tout ce qui pouvait me parler des pays lointains. Or, il était décidé tout à fait à cette époque, par mes parents, que je resterais près d'eux, que jamais je n'irais courir le monde, comme mon frère aîné qui venait de mourir là-bas en extrême Asie. Ce soir-là, donc, écolier toujours inattentif, j'étais allée m'enfermer au milieu de ces choses troublantes, pour flâner plutôt que de finir mes devoirs, et je feuilletais des papiers jaunis, revenus de l'Indochine dans les bagages de mon frère mort. Des carnets de notes, deux ou trois livres chinois, Ensuite, un numéro de je ne sais quelle revue coloniale où était contée la découverte des ruines colossales perdues au fond des forêts du Siam. Il y avait une image devant laquelle je m'arrêtais saisie de frissons, de grandes tours étranges que des rameurs exotiques enlaçaient de toutes parts, des temples de la mystérieuse encore. Pas un instant d'ailleurs, je ne doutais que je les connaîtrais, envers et contre tous, malgré les impossibilités, malgré les défenses. Pour mieux y songer, j'allais m'accouder à la fenêtre de mon musée, celle de toute la maison d'où l'on voyait le plus loin. Il y avait d'abord les vieux toits du tranquille voisinage, puis les arbres centenaires des remparts, au-delà enfin la rivière par où les navires s'en vont à l'océan. Et j'eus cette fois la prescience très nette d'une vie de voyage et d'aventure, avec des heures magnifiques, presque un peu fabuleuses, comme pour quelques princes orientales, et aussi des heures misérables, infiniment. Dans cet avenir de mystère, très agrandi par mon imagination enfantine, je me voyais devenant une sorte de héros de légende, idole aux pieds d'argile, fascinant des âmes par milliers, adoré des uns, mais suspecté et honni des autres. Pour que mon personnage fût plus romanesque, il fallait qu'il y eût une ombre à la renommée telle que je la souhaitais. Cette ombre, que serait-ce bien ? Quoi de chimérique et d'effarant ? Pirate peut-être ? Oui, il ne m'eût pas trop déplu d'être soupçonné de piraterie, tout là-bas, sur des mers à peine connues. Un coup de sifflet à la fois impérieux et doux me fit soudain redevenir le petit enfant soumis qu'en réalité je n'avais pas cessé d'être. Il partait d'en bas, de la cour aux vieux murs enguirlandés de plantes. Je l'aurais reconnu entre mille, c'était l'appel coutumier de mon père, chaque fois que j'étais légèrement en faute. Et je répondis, « Je suis là-haut dans mon musée. Que veux-tu, mon père ? Que je descende ! » Il avait dû entrer dans mon bureau et jeter les yeux sur mes devoirs inachevés. « Oui, descends vite, mon petit, finir ta version grecque, si tu veux être libre après dîner pour aller au cirque. » J'adorais le cirque. Mais je peinais cette année-là sous la férule d'un professeur exécré que nous appelions le grand singe noir. Et mes devoirs trop longs n'étaient jamais finis. Donc, je descendis m'atteler à cette version. La cour, nullement triste pourtant, entre ces vieux petits murs garnis de rosiers et de jasmin, me sembla trop étroite, trop enclose. Et je jugeais trop nébuleux, un peu sinistre même, le crépuscule d'avril qui tombait à cette heure. J'avais en tête le ciel bleu, l'espace, les mers et les forêts du Siam où s'élèvent parmi des bagnons les tours de la prodigieuse Angkor. Samedi 23 novembre 1901, environ 35 ans plus tard, une pluie chaude, pesante, torrentielle se déverse de nuages plombés, inonde les arbres et les rues d'une vie coloniale qui sont le musc et l'opium. Des anamites, des Chinois demi-nus, circulent empressés, à côté de soldats de chez nous qui ont la figure pâlie sous le casque de Liège. Une mauvaise chaleur mouillée oppresse les poitrines. L'air semble la vapeur de quelques chaudières où seraient mêlées des parfums et des pourritures. Et c'est Saigon, une ville que je ne devais jamais voir et dont le nom seul jadis me paraissait lugubre parce que mon frère, mon aîné de 15 ans, était allé, comme tant d'autres de sa génération, y prendre les germes de la mort. C'est ce soir, après de si longues années d'attente, que je pars cependant pour ma visite aux grandes ruines. La pluie tombe sur Saigon, diluvienne comme d'habitude. Tout ruisselle d'eau chaude. Une voiture m'emmène au chemin de fer, il commence banalement mon voyage, et fait jaillir à flots une boue rougeâtre sur les torses nus des passants ou leurs habits de toile blanche. Autour de la gare, des quartiers où l'on se croirait en pleine Chine, bien plutôt qu'en une colonie française. Le train part. Dans les wagons, on étouffe malgré l'arrosage de l'averse. Au crépuscule, qui est plus hâtif sous les épais nuages, il nous faut traverser d'abord de mélancoliques étendues d'herbes que jalonnent en de vieux mausolées chinois couleur de rouille. Toute la plaine des tombeaux, ou déjà l'on y voit gris. N'était cette chaleur persistante, le soir de novembre sur ce steppe exotique, serait pareil au plus brumeux soir de chez nous. Et ensuite, la nuit nous prend, dans l'infini des rizières. La mouche à vapeur apparaît dès que je suis à bord. Nous commençons à remonter le Mekang, suivi de près, les rives où les arbres tendent comme un rideau intensément noir, et où les lucioles continuent leur danse d'étincelles. Avant d'atteindre la lisière des forêts du Siam, j'aurai à traverser tout l'état du Cambodge. Mais je m'arrêterai à Phnom Penh, la capitale du bon roi Norodon, où j'arriverai dans la nuit de demain. Lundi 25 novembre 1901 L'air, ici, est déjà moins accablant qu'à Saïgon, moins chargé d'électricité et de vapeur d'eau. On se sent mieux vivre. Et une mélancolie tout autre émane de cette ville qui est perdue dans l'intérieur des terres, qui n'a ni grand navire, ni matelot, ni animation d'aucune sorte. Voici relativement peu d'années que le roi Norodon a confié son pays à la France, et déjà, tout ce que nous avons bâti à Phnom Penh a pris un air de vieillesse sous la brûlure du soleil. Les belles rues droites que nous y avons tracées et où personne ne passe sont enverdies par les herbes. On croirait l'une de ces colonies anciennes dont le charme est fait de désuétude et de silence. Aujourd'hui, cependant, se trouve être le troisième jour de la traditionnelle fête des eaux et, le soir, quand le soleil tourne rouge de cuivre, les bords du grand fleuve tout à coup s'animent. Dans l'une des jambes royales, dont l'avant représente l'énorme tête d'un monstre de rêve cambodgien, j'assiste, en compagnie d'une vingtaine de Français et de Françaises en résidence d'exil à Phnom Penh, au défilé des langues-pirogues de course. Elle passe dans des remous furieux d'écume, menés par des hommes demi-nus qui pagaillent debout en de belles attitudes, s'excitant par des cris. Mardi 26 novembre 1901 À l'écart, sur la rive du fleuve, les vastes quartiers du roi s'étendent, environnés de silence. Avec leurs préaux dénudés, ils forment comme une sorte de clairière au milieu de ce pays, à côté de cette ville que les arbres envahissent et les chemins de terre rougeâtes qui les entourent sont criblés des larges empreintes par la promenade quotidienne des éléphants. Aujourd'hui, au premier soleil de 6h30 du matin, errant seul, je franchis la porte d'une cour de ce palais, une cour qui est très grande et pavée de blanc. Au milieu, isolée dans ce vide si clair, une svelte pagode blanchée or dont le toit se hérisse de pointe d'or. Et isolée, aussi sur les côtés de cette petite solitude, deux hauts clochetants d'or, étonnamment aigus, que supportent des rocailles garnies d'orchidées et de mille plantes rares. Je n'aperçois personne nulle part. Mais le silence ici prend une forme spéciale. Un bruissement s'y mêle, en sourdine, sans le troubler, une vague musique aérienne que l'on ne définit pas tout de suite. Et c'est le concert des petites sonnettes argentines suspendues à chaque pointe des clochetants et des toits. Le moindre souffle qui passe les fait teinter doucement. Elle est toute neuve, cette pagode. Elle est éblouie par la blancheur de ses marbres et ses ors étincellent. Ses fenêtres ont des couronnements d'or qui, sur le fond neigeux des murailles, se découpent comme de nettes joailleries et finissent en pointe de flèche. Quant à ces toits, couverts de céramique dorée, ils ont des cornes à tous les angles, mais des cornes très très longues qui s'inclinent, se redressent, menacent en tous sens. Les portes ouvertes de la pagode m'invitent à entrer. À son plafond, à ses murailles, des ors trop vifs brillent partout et mon pas résonne sur des plaques d'argent bien neuves dont elle est entièrement dallées. Il y a donc encore à notre époque des pays où l'on songe à construire de tels sanctuaires. Presque aussitôt, par une porte différente, quatre petites créatures m'apparaissent, toutes jeunes, toutes menues, les cheveux coupés ras comme des garçons et une fleur de gardenia piquée sur l'oreille. Les belles soies qui les couvrent, dessinant leurs gorges à peine formées, indiquent des femmes du palais. Sans nul doute des ballerines, puisqu'il n'y a guère que cela, paraît-il, à la cour du vieux roi Neurodon. Au mouvement que je fais pour me retirer, elles répandent par un gentil signe timide qui signifie « Restez donc, vous ne nous gênez pas. » Je les remercie d'un salut. Cette courtoisie humaine que l'on nous a apprise aux deux bouts opposés du monde et dont nous venons de faire vaguement l'échange est d'ailleurs notre seule notion commune. J'avais déjà rencontré dans ma vie bien des femmes poupées, bien des femmes bibelots, mais pas encore des cambodgiennes chez elles. Et je regarde celles-ci évoluer sur les dalles d'argent à pas silencieux avec tant de grâces aisées et naïves. Leurs torses, tous leurs membres ont dû être assouplis dès l'enfance par ces langues denses rituels qui sont d'usage ici aux fêtes et aux funérailles. Qui les amène si matin vers ce temple ? Quel chagrin puéril ! Et quelles sortes de prières peuvent bien formuler leurs petites âmes qui en ce moment se révèlent anxieuses dans leurs yeux ? À trois heures de l'après-midi, je fais appareiller pour continuer mon voyage vers les ruines d'Angkor en remontant le cours du Mekong. Jeudi 28 novembre 1901, environ deux heures du matin, nous sommes réveillés, mais délicieusement et à peine, par une musique lente, douce, jamais entendue et si étrange. Ce n'est ni très loin ni très près. Des flûtes, des tympanons, des cithares, on dirait aussi des carillons de clochettes et des gangs argentins rythmant la mélodie en sourdine. En même temps, nous percevons que le bruit des rames a fait trêve, que le sang-pant ne marche plus. Donc, nous voici au terme de notre voyage par eau et amarrés sans doute contre la rive pour débarquer ensuite au lever du soleil. La musique persiste, monotone, répétant toujours les mêmes phrases, qui ne fatiguent pas mais qui percent. Et nous nous rendormons bientôt, ayant dit en nous-mêmes pendant six minutes d'un demi-réveil, c'est bon, nous sommes arrivés au Siam, devant quelques villages, et il y a fête nocturne, dans la pagode, en l'honneur des dieux d'ici. Six heures et demie du matin. Réveil encore, mais pour tout de bon cette fois, car il fait jour. Entre les planches qui nous abritent, nous voyons filtrer des rays de lumière rose. La musique n'a pas cessé, toujours douce et pareille, mais elle est maintenant à l'obade sonore des coques, au bruit de la vie diurne qui revient. Et c'est un enchantement de regarder au dehors. Si la végétation de la forêt noyée sur laquelle nos yeux s'étaient fermés rappelait celle de nos climats, ici la plus extravagante fleur tropicale s'éploie en toutes sortes de palmes, de grandes plumes vertes, de grands éventails verts. Nous sommes devant un village sur une petite rivière auberge de fleurs. À travers les roseaux, le soleil levant jette partout ses flèches d'or. Des maisonnettes de chaume surpiloties s'alignent le long d'un sentier de sable fin. Des gens, demi-nus, sveltes, aux torses cuivrés, circulent parmi la verdure. Ils passent et repassent. Un peu pour nous voir, mais les regards sont discrets, souriants et bons. Les fleurs embaument, une odeur de jasmin, de gardénia, de tubéreuse. Dans la pure lumière qui renaît, ce naïf va-et-vient matinal semble une scène des vieux âges où l'homme avait encore la tranquillité. Et nous mettons pied à terre au Siam. Là-bas, sous un hangar à toiture de nattes qui est la pagode, les musiciens de cette nuit, qui ont cependant fait silence, se tiennent accroupis auprès de leurs tympanons, de leurs flûtes et de leurs cithares. Ils avaient donné tout ce concert pour d'hables images bouddhiques, peintures lurées de bleu, de rouge et d'or qui sont là, pendues et devant lesquelles se fanent des offrandes de fleurs, lotus, nénuphar et jasmin. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette lecture et je vous dis à bientôt. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Merci.